Bonjour à vous tous, à mes picoleurs. Dans cette vidéo, je vais vous parler de panneaux photovoltaïques qui font de l'électricité et je voulais vous montrer quelques-uns des usages qu'on peut faire de l'électricité que produisent ces panneaux sans avoir besoin de les stocker dans des batteries. Utiliser l'énergie en direct comme si ces panneaux étaient des piles. Allez, c'est parti ! Ça c'est des tout petits panneaux qui font un watt chacun et donc je les ai mis en parallèle pour additionner leur puissance et on voit qu'à vide ils font quasiment 12 volts même s'ils sont à l'ombre. Là il y a le soleil et là il y a l'ombre. La question c'est est-ce qu'ils seraient assez, est-ce qu'ils ont assez de puissance pour faire tourner un petit ventilateur. On va le voir tout de suite. On va dire que l'ombre simule les nuages. Là on voit que il a bougé mais il n'a pas tourné. Alors si on le lance, il se met à tourner. Alors pas très vite certes mais il tourne quand même et on voit que la tension s'effondre à 2,6. Il n'y a que de 7 volts. Mais si on les met en plein soleil, on entend, ça tourne très vite. Il y a pas mal d'énergie et on est monté, on est de nouveau à 11 volts. À quoi pour servir ce petit ventilateur en prise directe ? Par exemple il pourrait forcer la ventilation dans un séchoir qui serait clos et fermé, bien sombre, qu'on mettrait en plein soleil. Chaque fois qu'il y a du soleil, le ventilateur extrait de l'air pour sécher les légumes. Et la nuit, quand la température refroidie, que l'imité de l'air remonte et que c'est pas nécessaire, même contre-productif, de ventiler les fruits et légumes qui sèchent. Et bien ça tombe bien, il n'y a pas de soleil, le ventilateur s'arrête. Et à chaque fois qu'il y a du soleil, il se remet en route. Donc ça pourrait être sympa. On voit qu'avec ce ventilateur, je peux complètement cacher un panneau. La tension tombe à 6-7 volts, mais il tourne quand même. Ce qui n'est pas le cas pour une radio. Celle-là, c'est une radio avec piles que j'ai déjà utilisée dans d'autres épisodes. J'ai enlevé les piles et il y avait 4 piles. Donc 4 piles x 1,5 volts, ça fait 6 volts. Et ça, c'est pareil, c'est une lampe qui était sur pile. Et là, il y avait 3 piles. Donc 3 x 1,5. Elle marchait en 4,5. Comment j'utilise ces petits panneaux solaires 12 volts pour alimenter ces appareils qui sont plutôt en 6 volts et la lampe là en 4,5 volts ? Et bien, je vais utiliser un abaisseur de tension, ce qu'on appelle un convertisseur DC-DC. Ça, c'est le plus classique. Ça se met dans la même cigare. 12 ou 24 volts de la batterie ici. Et puis en sortie, c'est du 5 volts. Voilà. Ça, c'est la version de riche à 10 euros. Et ça, c'est la version où il y a juste l'intérieur. Ça coûte 10 centimes. C'est 100 fois moins cher. Et ça a la même fonction. Voilà. Alors, je vais le faire avec un panneau un peu plus grand. On va le faire avec un panneau 10 watts. Le plus se trouve au bout. Voilà. Et de l'autre côté, et sur les côtés, c'est le moins. 21 volts. Et la sortie, c'est du 5 volts. Hop. Voilà. On allume. Super. Et la lumière, pareil. Voilà. Alors, vous allez me dire, la lumière en plein jour, ça ne sert à rien. Alors, oui et non. Non, parce que si on a une cave ou une pièce sombre, ça peut être bien pratique d'avoir la lumière, même en journée. Ça peut être sympa. L'avantage d'avoir un panneau solaire, là, qui est carrément surdimensionné, parce qu'il fait 10 watts, et puis ça, on va consommer 1 watt, et puis ça, même pas 1,5 watt. C'est que même, voilà, on est à 20 volts. Et même s'il y a une branche, on descend par exemple à 7 volts-là, mais ça marche quand même. Ou s'il y a des nuages et que c'est à l'ombre, là, c'est clairement à l'ombre. Voilà. Les lumières marchent quand même, et la radio aussi. Il faut savoir aussi que la lumière ne sert pas qu'à exclusivement à s'éclairer. Là, j'ai par exemple un petit panneau que j'ai acheté au printemps. Ça, c'est un panneau qu'on appelle une lampe de croissance pour les plantes qui, au printemps, n'ont pas beaucoup de lumière. J'ai mis cette lampe dessus et j'ai vu que les plantes se redressaient et arrêtaient de pousser, 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 en étant de plus en plus fines. Vous allez me dire, oui, c'est sympa, mais cette lampe-là, actuellement, est en 220 volts. Mais j'ai regardé dedans et j'ai vu qu'il y avait un petit transformateur qui a baissé la tension 220 volts en 37 volts. Et bien, pour passer à 37, on utilise un autre appareil qui monte la tension. Et là, à partir du moment où il est entre 12 et 36 volts en entrée, on peut sortir de 24 jusqu'à 80 volts avec ce petit truc-là qui est pas mal. Pour utiliser du 12 volts qui est plus très classique que du 5 ou du 37 volts, j'ai trouvé ce petit convertisseur de chez Victron qui est un DC-DC qui ramène tout ce qu'il y a entre 18 et 36 volts avec ou sans nuages en 12 volts stable. Alors, ça peut être pratique pour aller mettre cette petite pompe à eau qui est en 12 volts et qui fait 20 watts. par contre, 20 watts avec un panneau solaire de 10 watts, ça va être compliqué. Donc ça, c'est un panneau 50 watts. Voilà. Alors, j'ai pris les fameuses prises solaires. Donc, il faut commencer, ils disent, par le moins. Voilà le moins. Hop. Je branche le plus. Voilà. Je mets le panneau au soleil. Et si on voit là qu'il y a un petit peu d'ombre déportée, on va brancher la pompe. Alors, j'ai pas un détrompeur, mais j'écris plus-moins sur les prises de 120. Et là, on voit. Ça pond bien. Alors, cette pompe est censée monter de l'eau jusqu'à 2 mètres. sans problème. Ça, ça peut être une bonne idée. Pour déplacer de l'eau d'un point en bas d'une gouttière, on a une réserve d'eau ou d'un étang et qu'on emmène ça dans le jardin. Voilà. Ça, ça peut être aussi une bonne utilisation en direct. C'est quand il y a du soleil qu'on a besoin d'arroser. Donc, le problème ne se pose pas. Il y a besoin d'arroser la nuit. Allez. Bon, alors, c'est sympa la petite pompe. Mais moi, ce qui m'intéresse avec ce genre de panneau solaire et ce convertisseur 12 volts, c'est de faire tourner cette machine que vous connaissez peut-être déjà, qui est sur un moulin à café, moudre du maïs pour faire de la polenta, avec un moteur d'essuie-glace. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, ça tourne. Comme c'est un 50 watts et lui aussi, c'est un petit peu limite. Je vais aller chercher son grand frère. Voilà, donc ça, c'est son grand frère. Et bien évidemment, il a son convertisseur. C'est le même, sauf que ça, c'est pour un 250 watts. Alors, hop. Ça ramène un peu. Ah ben voilà ! Ah ben voilà, là, ça tourne. C'est bon. Alors, même si je mets une main. Alors, si je mets une bande comme ça, ça marche. Bon ben super. Yes ! Et là, ça moue. On est bon pour manger la polenta bientôt là. Une autre façon d'utiliser du 12 volts issu de panneaux solaires en direct, en plus de moudre, par exemple du maïs, ça serait utiliser une petite résistance chauffante comme celle-là. Alors, c'est un chauffe-eau. Ça, du coup, on le met dans l'eau. On le branche directement et cette résistance-là va se mettre à chauffer de l'eau. Ça, c'est une 100 watts. Ça permet de chauffer à peu près 10 litres d'eau en 4 heures. Il y a des résistances comme ça, plus grosses, en 12 volts aussi, qui font 300 watts. Voilà, c'est une autre application des panneaux solaires photovoltaïques en prise directe. Et puis, maintenant qu'on a sorti le gros panneau et le gros convertisseur, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas sortir un gros moteur ? Alors, ça, c'est un moteur 24 volts, 250 watts. Mais on peut très bien le brancher en 12 volts. Et là, on voit, il tourne très, très bien. Enfin, il tourne très bien. Il tourne pas mal. Et là, je ne risque pas de l'arrêter. À quoi pourrait servir ce genre de moteur ? A priori, je pense que ça pourrait bien aider notre ami Damien. Sa machine à laver le linge, à pédale. C'est sympa un petit moteur comme ça. En plus, il peut le faire la journée tranquillement. Vous allez me dire, c'est sympa, mais Damien a peut-être un moment besoin d'essorer et d'aller beaucoup plus vite. Et ce moteur, il tourne toujours à la même vitesse. Eh bien, c'est normal parce que lui, il sort du 12 volts. Voilà. Alors, pour aller plus vite, on pourrait très bien, premièrement, enlever tout ceci. Voilà. Hop. Mettre directement une prise accessible comme ceci. Voilà. Hop. Et alors là, tenez-vous bien. Ha ! J'ai amené un petit régulateur électronique de vitesse. Donc, on branche le plus ou moins comme ceci. Top. Comme ceci. Plus ou moins. Hop. Et là, je mets les contacts. Et il y a marqué 33 volts. Et là, en tournant la poignée. Là, on est à 400 tours. 600 tours. 800 tours. À 800 tours. À 800 tours. Bon, on avait 800 tours. Je pense que ça suffira pour essorer. Hein ? Bon, récapitulez-nous un petit peu. On a vu qu'il y avait un ventilateur qui pouvait marcher à différentes tensions. On a vu qu'on pouvait abaisser la tension à 5 volts. Là, elle a monté à 37 volts. On a même vu qu'on pouvait abaisser, stabiliser la tension à 12 volts avec plus ou moins de puissance pour faire tourner des pompes ou autres appareils. On a même vu ici qu'on pouvait utiliser un variateur de vitesse pour la machine laver de Damien. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas, si on a du 12 volts grosse puissance, faire tourner ce genre de convertisseur onduleur en 220 volts pour faire tourner une disqueuse ? Simplement avec ce panneau solaire. Ça serait bien pouvoir bricoler en plein soleil. Allez, on essaye. Voilà. Je branche le moins. Hop. Le plus. Ça, c'est du 12 volts. Je le branche là-dessus. Et quand j'appuie là, ça s'aligne. Alors, branchons la disqueuse. Le casque anti-bruit. Ça marche bizarrement. Alors. Je pense que le courant d'appel, je suppose que le courant d'appel est trop fort. Alors il faudrait un variateur de puissance. Je vais voir si j'ai ça. Alors ça, c'est un variateur de puissance comme il y en a sur les halogènes classiques. Alors. On allume l'onduleur. On branche ça. Voilà. On branche ça comme ceci. Hop. Le casque. J'allume la disqueuse. Hop. Et là, on va voir. Yes. Alors, bien évidemment, faire tourner une disque de 700 watts avec un panneau de 200 watts, et puis un convertisseur de 250 watts limité, c'est un peu juste. Il faudrait un deuxième panneau, et puis peut-être avoir un convertisseur un peu plus puissant. Bon, lui, il devrait aller. À quoi ça sert de disquer des pile-plagues d'inox ? Et bien genre, si on les assemble et qu'on les sépare, la moitié, on les met sur un fil, et l'autre moitié, en intercalier, on les met sur l'autre fil, et qu'on met ça dans de l'eau. Alors ça, c'est bien de l'eau. Voilà, dans un litre d'eau. Alors, on ne met pas sur le BDC, on met directement... Allez, mon truc... La prise directe... Voilà. Hop ! Super ! Alors, si je branche directement... Plus... Ou pas moins... Alors, si on le branche directement dessus, il ne se passe rien. Mais si on met ça dans l'eau... C'est bon ! Wouhou ! Ça fait de la bulle ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que l'eau boue là ? Non, pas du tout ! On est en train de faire de l'électrolyse de l'eau. Donc, on est en train de séparer les molécules d'un côté d'hydrogène, des molécules d'oxygène. Est-ce que je peux le prouver ? Eh ben... On va approcher une flamme pour voir ! Mets de la mousse, ça va faire des grosses bulles ! Ouais, je pense, c'est une bonne idée ! Bouge-toi les oreilles ! C'est vachement le bon truc, ton truc ! Oui, en tout cas, on pourrait faire tourner un groupe électrogène avec, non ? Et ça va te servir à quoi ? Eh ben, pour avoir de la lumière la nuit ! Eh bien, ce sera sans moi ! Moi, je vais me coucher ! Oh non, reste ! On commence juste à s'amuser ! Sous-titrage Société Radio-Canada